Il travaillait dans une prison où une quarantaine de militants de l'ETA est incarcérée. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le ministre espagnol de l'Intérieur a expliqué que les services de sécurité soupçonnaient des terroristes dits légaux qui ne sont pas fichés par la police. Ou alors a-t-il dit, ce sont peut-être des délinquants proches de l'ETA qui ont gravi un échelon dans la criminalité. Les gardiens de prison font partie des cibles privilégiées de l'ETA car ils incarnent le pouvoir espagnol. Hier, un avocat recevait un colis piégé qui a été désamorcé. Aujourd'hui, des manifestations anti-ETA sont attendues dans toute l'Espagne. Vojislav Kochtounitsa en visite hier au Monténégro pour tenter de résoudre le blocage institutionnel. Le nouveau président yougoslave a donné son accord à la candidature du monténégrin Zoran Zidzic au poste de premier ministre du prochain gouvernement de la République fédérale. La constitution stipule que si le président est serbe, comme l'est Kochtounitsa, le premier ministre doit être monténégrin. Le choix de Zidzic permettrait donc à Kochtounitsa de respecter la constitution mais surtout de se rapprocher de l'opposition socialiste. Zidzic est membre du SNP, le parti socialiste populaire Prominozevitch. Un peu plus tôt dans la journée, Vojislav Kochtounitsa avait fait une halte à Sarajevo avant d'assister aux obsèques du poète serbe Jovan Ducic en République serbe de Bosnie. C'était la première visite d'un président yougoslave en Bosnie depuis la fin de la guerre en 1995. Il a déclaré qu'une nouvelle page s'ouvrait dans les relations entre les deux pays, refusant toutefois de demander pardon pour les actes de Milosevic. Kochtounitsa a annoncé qu'il coopérerait avec le tribunal pénal international, restant vague sur des éventuelles mesures concrètes. Les dirigeants bosniaques, un peu déçus, espéraient un geste plus fort de la part du nouveau président. En Côte d'Ivoire, le nom du nouveau président sera connu aujourd'hui. Ce lundi, décrété jour férié, les bulletins de vote déposés dans le Calmière auront rendu leur verdict. Cinq candidats étaient en lice, mais en réalité, ce scrutin s'est résumé à un duel entre le chef de l'agente militaire au pouvoir, le général Robert Gueye, et le leader socialiste Laurent Gbagbo. Robert Gueye, adulé lors de son putsch à Noël dernier, est nettement moins apprécié aujourd'hui, à tel point que son rival Laurent Gbagbo est certain de remporter le scrutin. Il a brandi la menace d'une révolte populaire en cas de fraude. Le taux de participation semble inférieur au 56% relevé lors du référendum constitutionnel de juillet, en cause l'appel au boycott, lancé par trois parties en raison de l'exclusion de leur candidat. Parmi eux, le principal mouvement musulman, la cour suprême présidée par un proche du général Gueye a en effet refusé la candidature de l'ancien premier ministre Ouattara. En bref, en Espagne, des pluies diluviennes ont causé la mort hier d'au moins trois personnes. En Catalogne, deux personnes ont péri après que leur voiture ait été emportée par une rivière encrue. Même scénario, près de Murcie où une femme s'est noyée. Trois personnes sont encore portées disparues et l'état d'alerte a été décrété sur tout le littoral méditerranéen. Rosemary Aznar est en Iran. Il s'agit de la première visite d'un chef de gouvernement espagnol à ce pays depuis la révolution de 79. Concernant la situation au Proche-Orient, Rosemary Aznar a déclaré qu'un dialogue s'était établi, même si les positions des deux pays sont très différentes. Téhéran tente de mobiliser le monde arabe pour soutenir l'intifada palestinienne. Football a rimé avec violence en Italie hier. Naples jouait à domicile contre Bologne. Il était mené 3 à 1 lorsque la police a dû intervenir pour maîtriser des supporters napolitains. A Turin, une bombe artisanale a été lancée sur le terrain lors du match contre Ternana, faisant un blessé. La Turquie avait décidé hier de procéder au recensement de sa population. Et comme Ankara était pressé, pas question d'étaler l'enquête sur une semaine ou plus. Donc pour être sûr que tous les Turcs soient chez eux, pas de meilleur moyen que d'instaurer un couvre-feu d'une durée de 14 heures. Résultat des rues vides, un pays fantôme et des fonctionnaires faisant tranquillement leur porte-à-porte pour collecter les données démographiques. Face aux vives critiques provoquées par cette décision gouvernementale, Ankara a fait une promesse. Ce recensement sous couvre-feu était le dernier. Et à l'avenir, un système informatique sera mis en place. Un avenir qui sera certainement moins rentable pour la police turque. Grâce au couvre-feu, les forces de sécurité ont perquisitionné les domiciles de criminels recherchés. Résultat, 185 arrestations. Les étrangers résidant en Turquie étaient eux aussi priés de rester chez eux. Quant aux touristes, s'ils voyageaient en groupe, aucun problème pour la poursuite de leur périple. Mais pour ceux qui préféraient les visites en solitaire, pas question, interdiction de quitter l'hôtel. Cela se passe ainsi un recensement en Turquie. Et maintenant, place au sport sur Euronews. Michael Schumacher peut bien se permettre une petite fantaisie. Lors de la conférence de presse, la saison 2000 de Formule 1 est terminée. Elle vient d'ailleurs de s'achever comme elle avait commencé, par une victoire du pilote allemand et le triomphe des Ferrari. Après le titre de champion du monde des pilotes décroché il y a 15 jours au Japon, la Scuderia s'est assurée dimanche à l'issue du Grand Prix de Malaisie, la première place au classement des constructeurs. Grâce à la neuvième victoire de la saison de Michael Schumacher, mais aussi à la troisième place de son équipier, le brésilien Rubens Barrekello. Sur le circuit de Sepang, les Ferrari vont en tout cas bénéficier de circonstances plutôt favorables. Car si les McLaren Mercedes prennent le meilleur départ, Mika Kinen doit rapidement abandonner sa première place. En effet, après le spectaculaire accident de Pedro de la Rosa et le contrôle de la course par la voiture de sécurité, le Finlandais est contraint d'observer une pénalité de 10 secondes pour avoir, selon les commissaires, brûlé le feu rouge lors du départ. Une aubaine pour Michael Schumacher, l'Allemand remonte alors à la deuxième place et prend même les commandes de la course au 18ème tour. Après un arrêt ultra rapide, il ressort des stands avec une poignée de secondes d'avance sur la McLaren de David Coulthard. Le triple champion du monde ne sera jamais repris malgré un retour de Coulthard. De son côté, Kinen va devoir se contenter de la quatrième place après avoir dépassé ici la barre de Jacques Villeneuve, le Canadien contraint dans la foulée à l'abandon. Le Britannique Johnny Herbert ne terminera pas non plus le Grand Prix de Malaisie. Pour sa dernière sortie en Formule 1, le pilote Jaguar est victime d'une violente sortie de piste au 49ème tour. La cause, une roue arrière droite mal fixée. Herbert quitte la Formule 1 sur une civière et avec une blessure à la cheville. Devant Michael Schumacher, triomphe en remportant sa 43ème victoire. Il donne désormais rendez-vous à ses adversaires en mars 2001 pour l'ouverture de la saison en Australie. Les Peugeot 206 rennent du sans-rémo avec dimanche un doublé français sur les routes italiennes. Les frères Panizzi remportent leur deuxième succès consécutif après avoir déjà brillé lors du rallye de Corse. A l'issue de la 3ème et dernière étape, Gilles et Hervé Panizzi conservent un peu plus de 16 secondes d'avance sur leur compatriote François Delcourt. Week-end de rêve pour les Peugeot 206 puisque le Finlandais Marcus Grenholm conforte sa 1ère place au classement de la Coupe du Monde en prenant la 4ème place du rallye de sans-rémo malgré ici une petite frayeur. Seul en fête, le Finlandais Tommy McKinnon parvient à briser la domination des voitures françaises en intercalant sa Mitsubishi en 3ème position. Les Ford Focus doivent en revanche s'avouer vaincus. L'Espagnol Carlos Sainz et le Britannique Colin McRae prennent respectivement les 5ème et 6ème places. La dernière journée a été marquée également par la sortie de route de Marco Martin, l'Estonien perdant le contrôle de sa Toyota et blessant au passage deux spectateurs. En tout cas avec la victoire de Gilles Panizzi, le suspense pour la couronne mondiale est total avant les deux dernières épreuves de la saison. La fédération anglaise de football choisit Peter Taylor comme sélectionneur provisoire. L'annonce a été faite dimanche après-midi dans un grand hôtel de l'aéroport d'Israult par le porte-parole David Davis. Peter Taylor, actuel manager de l'équipe de Leicester, sera aidé dans sa tâche par Steve McLaren, déjà adjoint d'Alex Ferguson à Manchester. Un choix provisoire, la fédération entend prendre son temps pour trouver le véritable successeur de Kevin Keegan et il n'est toujours pas exclu de faire appel au service d'un technicien étranger. En attendant, c'est bien le duo Taylor-McLaren qui conduira l'équipe d'Angleterre le 15 novembre lors d'un amical contre l'Italie. En Angleterre, 0 à 0 entre Aston Villa et Sunderland. La dernière rencontre de la dixième journée opposera le lundi soir Southampton à Manchester City. Au classement, Arsenal et Manchester United se partagent toujours la première place. Gabriel et Battistuta le sourire pour la première fois depuis six ans. La Roma occupe seule la tête du championnat italien après une troisième victoire décrochée dimanche et après-midi au stade olympique devant Vicence. Le premier but romain est un but d'école. Del Vecchio pour Francesco Totti, 1-0 à la pause pour l'équipe de Capello. Et la Roma fait le break à la soixante-dix-neuvième minute. Montella et Battistuta combinent parfaitement. Et si l'argentin bute sur le gardien de Vicence, Montella qui a bien suivi prolonge le ballon dans les buts vides. Vicence menée 2-0 perd même son entraîneur et y a expulsé du banc de touche. Mais Vicence s'accroche et réduit la marque à la 85e minute par calonne. La Roma va finalement ajouter un troisième but. Montella pour son compère Totti et Battistuta à la conclusion 3-1 pour la Roma face à Vicence. La troisième journée du championnat italien, marquée également par la défaite du champion en titre, la Lazio battue 2-0 à Véronne. La Fiorentina ramène de son côté un point de son déplacement à Breccia. Pérouz-Baparme, 3 buts à 1. Enfin, 3 victoires à l'extérieur. La Talenta-Bergame s'impose 2-0 à Bari. Bologne corrige Naples 5 buts à 1. Et l'Ecce surprend Regina. Au classement, la Roma compte 2 points d'avance sur l'Odinez, la Juve et la Talenta. Rien ne va plus pour l'Olympique de Marseille, battue dimanche soir à domicile par Lille dans un match décalé de la 12e journée du championnat de France. L'unique but de la rencontre est inscrit à la 67e minute par le Danois Michael Beck. Grâce à cette victoire, Lille remonte à la 3e place du championnat de France. Le Celta Vigo battu 3-1 à Ouviedour a une belle occasion de rejoindre Valence en tête du championnat. Toujours lors de cette 6e journée, victoire à domicile d'Alaves, de Malaga, de la Lanterne Rouge, le Racing Saint-Ander et du Rayo Vallecano qui corrige le Real Sociedad 4-1. Enfin, la seule victoire à l'extérieur est signée Las Palmas qui va s'imposer 3-0 au Pays Basque. Au classement, Valence occupe désormais seule la tête du championnat avec un point d'avance sur le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Deux matchs en Allemagne comptant pour la 9e journée. Le leader Schalke 04 chute à Fribourg. En revanche, déplacement fructueux pour Ansar Rostock qui va s'imposer à Borum. Schalke 04 rétrograde du coup en 3e position à 1 point du Bayern Munich et du RTA Berlin. On jouait également au Portugal pour le compte de la 8e journée. Un part-cours entre Farence et Ounya Oleria et entre Guimaraes et Beira Mar. Victoire à domicile de Marétimo 2-0 sur Estrella Amadora. De Belenenses 2-1 face au Sporting Braga. Et d'Alverka qui écrase le Deportivo Aves sur le score de 5-1. Enfin victoire 2-0 de Salguero sur la pelouse de Gilles Vicente. Au classement, le FC Porto se détache avec désormais 3 points d'avance sur Salguero et 4 sur le Sporting Braga. L'américaine Lindsay Davenport met fin à la série d'invincibilité de sa compatriote Venus Williams lors de la finale du tournoi de l'Inns en Autriche. Venus Williams qui avait remporté ses 35 derniers matchs va pourtant se battre jusqu'au bout en égalisant même à 1-7 partout. Mais malgré ce passing gagnant et le soutien du public autrichien, c'est finalement Lindsay Davenport qui remporte le tournoi de l'Inns sur le score de 6-4, 3-6, 6-2. Son premier titre après plus de 6 mois de disette. C'est tout pour le sport. Les grands titres de rock des années 70 vous donnent encore envie de vous lâcher. C'était le temps où la musique rock était sauvage et l'écouter vous rendait libre. Et voici les plus grands, tous les meilleurs titres originaux de rock des années 70. 70 en tout sur quatre CD ou cassettes s'intitulant. Encore une guerre de la série sérieuse à la roche, la roche de la roche de un missile de autre genre à la méme d'un magazine. À la presidence de la Coupe, nature pire à la tigre. Les américains flyés en la fin de la fin du jour. Lui a une nouvelle fois, si même pour une seule match. En tennis, peut Venus rester un beau dans l'estat d'années et garder sa winning streak. Sous-titrage ST' 501